Bon s'il vous plaît, si vous voulez, il y a pas ou on s'en va tout ce qu'il y a ? D'abord, je dois féliciter à mes joueurs, on est venu là chercher cette victoire. On est arrivé un peu plus tard, mais depuis le premier jour, j'ai dit aux gars, je veux une victoire. Les gars, ils ont fait le match qu'il fallait. Il y a quelques moments que j'ai manifesté, parce qu'on a fait quelques petites bêtises, mais beaucoup de fierté vis-à-vis de mon équipe, je peux vous montrer, parce que malgré la plus victoire, la manière dont on a joué, on a fait autant l'occasion. Il y a l'adversaire qui était à domicile, très difficile de manœuvrer. Après, vu qu'on a manqué, on n'a pas baissé les bras, on continue à attaquer, et on avait montré que cette équipe, il était capable de faire, même à l'extérieur, un match très plaisant, très efficace. Coach, coach, coach. Vous savez, allez-y, non, on est venu par là-bas. Vous savez, je me changerai par là-bas. si tu peux, comment avez-vous dit ? Comment avez-vous dit ? Yannick, où on a joué cette position ? Oui, dans ce niveau, en allant de l'optiquette, est-ce que vous avez dit ? Si je voulais comme ça, je voulais changer de l'organisation et de la salle de jeu. Pour cette match, j'ai préparé ça, il a bien fonctionné. Ça ne veut pas que je continue à jouer le match contre Mwanda de la même façon. Mais cette victoire, elle nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance. Maintenant, ils sont capables de faire quelque chose à l'extérieur. Vous savez, je regardais les statistiques depuis la naissance de l'équipe d'Algérie. Jamais une équipe algérienne n'a pas gagné deux matchs. Une suite qualitatif pour la Coupe du Monde. Et c'est ça, c'est encore un nouveau challenge que nous proposons à mes joueurs. Chercher quelque chose que jamais l'équipe d'Algérie ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et bien sûr, la victoire contre la Rwanda, il te ouvre déjà possibilités pour proposer un courage. Malgré un match qui sera décisif à Bridal contre toute l'équipe de Mali. Coch, Coch, un nouveau système de jeu aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris le risque, surtout par rapport à la classement de Kamp et Jani ? Vous avez choisi par rapport à votre milieu général et classique de métier. Est-ce que c'était un risque pour une petite question de votre schéma technique ? J'ai fait ça pour la Bukinavé. Ils n'ont pas créé aucune occasion. Ce soir, je n'ai pas vu beaucoup d'occasion, même de jouer à l'émission. C'est plus pour l'abri, c'est un garçon qui est à deux mètres, c'est pas aucune occasion. On a fonctionné tellement bien. On savait comment il va jouer avec l'équipe de Bennois. On a bien préparé, j'ai parlé de chaque petit détail depuis plusieurs jours. J'espère qu'à chaque joueur, le rôle principal est facilement et non facilement. Et la plupart des gars, ils ont respecté bien aussi. Je dis encore une fois, on a créé autant d'occasion. L'équipe de Bennois n'a pas beaucoup plus frappé comme ça, mais pas une vraie occasion qu'ils ont eue, on a créé plusieurs. Vous savez, je connais beaucoup mieux mes meilleurs joueurs et je sais qu'est-ce qu'ils ont bien capable de faire ça. De temps en temps, certains joueurs, ils ont discipliné, mal discipliné. C'est-à-dire qu'ils ont plus de capacité de confiance, un petit peu d'expérience. Vous savez, c'est un équipier assez jeune. Il y a beaucoup de facteurs qui le influencent de mes choix. Après, pendant le travail, ils ont travaillé beaucoup d'actifs pour pouvoir. Est-ce qu'il faut ça marcher ou non ? Depuis le premier jour, j'ai vu que cette organisation, cette place du jeu, ils peuvent marcher. Car il a fait le gros boulot du Bennois pour stopper. Il était toujours en place, il était toujours au pressing. Ce n'est pas un joueur qui va prendre le ballon et éliminer quelqu'un. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et je dis encore une fois, c'est une victoire collective. C'est une victoire de générosité. C'est une victoire de grand grand espoir. Une petite question. Une dernière question. J'ai des questions de la première question de l'Arbicrage. Un gros mois, vous avez une intervente pour l'Arbicrage. Des questions pour le Sénémane, qui a marqué 2 d'aujourd'hui. Je suis content pour avoir un centre. Vous savez, j'ai déjà parlé à Sénémane. Vous avez tous attaqué, critiqué. Vraisemblablement, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait hier une tête de qualification. Et vous avez tellement critiqué ce garçon. Bien sûr, ce n'est pas Falcone, ni Drogba, ni Ronaldo. Mais c'est un gars qui se bat pour l'équipe. Et je suis content pour lui ce soir. Et arbitrage. Vous savez, arbitrage. Je n'ai pas beaucoup apprécié le commentaire des dirigeants du match Benat. Ils ont accusé qu'ils étaient favorisés au match Benat. Peut-être cette excursion du gardien, parce qu'il a touché la main. Je ne sais pas. Mais on a créé tellement d'occasion déjà contre Benat. Il y en avait 14 occasions. Je regardais 10 fois ce match. 10 fois ce match, ça veut dire. Même ce soir, je dis bravo pour l'arbitrage. C'est vraiment comme ça. Avec cet arbitrage honnête, le football africain, il peut progresser. On aurait pu faire beaucoup, beaucoup de discussions après le Cannes. Chaque match, chaque match à Cannes, on était pénalisés à l'arbitrage. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. Je dis, c'est toujours faute de l'arbitrage. Ce soir, ce n'est pas faute de l'arbitrage. C'est faute de l'arbitrage. C'est pas faute de l'arbitrage.